De retour dans Hitman 2 pour la fin des défis de la map Port 2, en tout la plume et l'épée. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux 14 exploits de cette map. On va remarquer qu'il n'est pas facile, parce que comme d'habitude, les explications sont censurées, donc il a fallu chercher. Défi, catégorie exploit, entre le diable et les profondeurs de l'océan. On va se faire deux défis qui sont étroitement liés, et on le verra dans une prochaine vidéo. Ces deux opportunités nous permettent de faire un assassinat particulier. Alors, pour que notre jeune fille puisse être interrompue, il va falloir laisser le temps courir et attendre qu'elle rentre dans le petit cabanon ici. Et on peut voir juste au-dessus qu'il y a la fameuse antenne qu'on voit sur le défi. Donc on se retrouve tout de suite après un bon moment d'attente. Alors voilà, on se retrouve à un temps de référence de 4 minutes 30. Notre ami s'embarque. C'est le capitaine Ree Thak, a.k.a. Spide Lily, un recruté d'accueil et un officier d'intelligence dans le gardien. Alors, elle a donné ses consignes. Les gardes n'ont pas tardé à l'embarquer, à embarquer les otages. Et notre type se dirige vers le petit cabanon où il y a l'enfant. Il faut plus de 10 minutes. Il y a la profondeur de l'eau aussi. Il y a l'air d'être contente. Alors, en parallèle, on va distraire notre homme. Alors, très longtemps, j'ai cru que... C'était en mettant de la mort au rat qu'on allait le rendre malade et qu'on allait l'envoyer aux toilettes. Et en fait... Alors, c'est vicieux, je trouve, hein, parce que... Il y a une piece de corne de brume au niveau du bateau, mais qui n'est même pas identifiée comme quelque chose avec laquelle on peut interagir et qu'on peut en tirer dessus. On va également commencer à préparer le conteneur. Hum, what are you up to, 47? C'est ce qui est, c'est le colonel Jin Noo, a.k.a. le Blaine. Vicious et fanatical. Colonel Noo a des ordres pour éliminer le dong en casse d'un de l'urgence. C'est le cas d'un de l'urgence. Celui-là, hein, on a joué du conteneur, on a joué de la corne de brume. Alors, tant bien, je trouve que le... Celui-là avec l'antenne était sympa, celui-là est un petit peu plus tordu. C'est le capitaine Rethak, a.k.a. Spider Lily, un recruté et un officier d'intelligence dans la Guerre mondiale. Exploit dans la toile. Trouvez un moyen pour que le capitaine Rethak escorte les otages jusqu'à leur destination finale. Alors là, on pouvait réfléchir à des choses très compliquées. Finalement, c'est quelque chose de très simple pour résoudre cet ennemi. Allez, on va tenter que la demoiselle accompagne les otages. Jusqu'au navire. Bon, j'avais pas trop... Le fait, en fait, d'éliminer la cible principale, ça peut être un très bon moyen pour que... Finalement, ce soit la demoiselle qui aille. ... ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne peux pas le distraire, mais je n'ai pas pris confiance. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la rencontre entre lui et elle, et de voir ce qu'elle va faire quand elle va arriver au bateau toute seule en tête. Donc ça y est, les otages bougent. Maintenant, bonne ou pas bonne surprise. Ah, elle a l'air d'y aller. Ça a arrêté. 47, les hôtes sont transportés à l'hôte. Vous devez acter maintenant. En fait, c'était tout bête. Il suffisait d'éliminer la cible. Par contre, j'ai éliminé tous les hôtes également. Alors, on va voir quand est-ce que le défi pop, il est possible qu'on le gagne quand elle va les avoir emmenés dans le conteneur. La destination finale. 5, 5, 5, 5... 1. 2. 7, 8, 8, 9, 9... 6, 2, 1... Merci. 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 Les hostages ont été securés dans le contenu de la plage. Vous devriez s'arrêter, 47. On va s'attaquer à la mer et va toucher 5 mouettes en vol. On n'est jamais trop prudent, exterminer tous les rats. Ils sont au nombre de neufs. On va s'occuper des rats maintenant. Ici, vous en avez deux. Vous en avez un également qui remonte le long de la corde. Surtout, ne vous inquiétez pas si vous le loupez. Il réapparaît ici. Le premier. Pareil, surtout, je vous conseille de ne pas forcément commencer par ce défi. Il vaut mieux connaître un petit peu la map avant. Là, on a eu le premier. Ensuite, il y en a deux qui sont tous mimi. Ils sont tous les deux. Il y a une petite table, un parasol. Ça me crève le cœur de les tuer, mais malheureusement, c'est la partie du défi. Voilà, deux de plus. Il en reste six. Là, vous avez les deux otages. Il y a des containers. Vous en avez un. Il n'est pas évident à voir, parce que le blanc sur le jaune. Ensuite, dans le bureau de l'une des cibles. Là, on peut faire tomber de la mort au rat dans son verre. Alors là, ici, vous avez un canard. Vous avez également une petite souris. Six. Ensuite, on va s'intéresser au bateau. Donc là, vous avez l'espèce de système de rue. Le bateau. Là. Et sur un tuyau. C'est notre septième. Ensuite, au niveau du poste de commande. Comme le colonel New et le Capitaine Thack ont une rencontre de quelque sorte, 47. Là. Il n'en reste qu'une. Et la dernière, en fait, elle est derrière l'antenne. Là aussi, il vaut mieux avoir fait le défi associé pour s'en prendre du point. Et voilà. On n'est jamais trop prudent. Maintenant, nos amis les mouettes. Alors, on peut voir qu'elle se balade. Des fois au loin ici. Des fois, elle a juste se maintenu. Il va falloir être bon. Il va falloir que le colonel New et le Capitaine Thack ont une rencontre de quelque chose. Oh, eh bien. Je n'ai pas vu combien j'en ai eu. Quatre. Pas mal. Voilà. Le jeu doit assister un petit peu quand même. Parce que franchement, vu la distance, c'était chaud. Il nous en reste une. Et voilà. Bon. On a vu qu'il y en avait d'autres qui se baladent. Et tout à l'heure, j'en ai vu passer juste ici devant moi. Donc, ça ne doit se faire pas trop mal. Défi catégorie exploit. Fini les happy hour. Alors là, on n'avait pas d'indication pour ce défi. Et également dans les défis mystères. Nom de code gru. Pas très loin de nom de code 47. Nom de code gru. Alors, ce défi est filou, je trouve. Parce que ça fait référence à nom de code 47. Alors, le défi, je l'ai testé avant sur PS4. Pour être sûr. Parce que même si à un moment donné, ça m'a semblé évident. Au début, j'ai cherché. Notamment avec la grue, je ne voyais pas forcément trop ce qu'il voulait qu'on fasse. Donc là, je fais en sorte de ne pas éclater de gens avec la grue. Parce que sinon, ça va mettre tout le monde en alerte. Alors, encore une fois, c'est un clin d'œil. Il y a pas mal de défis qui consistent à faire 47 fois quelque chose. Bon, là, ils ont été sympas. Il y a besoin de le faire 47 fois. 2 fois suffira. Le conteneur tombe, il va s'enronter. Donc, le 4 est fait. Il n'y a plus que le 7. Et voilà. Bon, pas évident. Parce que ça fait partie quand même des derniers défis. Il en reste à faire. Il en reste d'autres. Mais on arrive au bout. Alors, pour le défi fini, les happy hour. Moi, quand j'ai détruit le verre, j'y avais fait tomber la mort au rage juste avant. Mais je pense que ça n'avait pas eu d'incidence. Et également, la cible était dans le bureau. Voilà, le verre était cassé. Donc, tout de suite, je vais vous montrer juste le moment où le défi pop, mais je vous explique comment j'ai fait pour débloquer ce défi. En tout cas, dans quelles conditions j'étais quand c'est arrivé. C'était pas ce défi que je pensais avoir. Fini des happy hour. Il a explosé son verre. Moi qui cherchais un... Comment dire ? Quelqu'un du bâtiment avec une bouteille. Défi assassinat. On continue avec les femmes et les enfants. Nous allons d'abord éliminer tous les gardes du corps une fois l'évacuation commencée. Et on va faire également, en parallèle, abandonner le navire et éliminer les trois cibles principales pendant qu'elles prennent la fuite. Donc, en fait, en tout début de mission, on va déclencher l'alarme en tuant Paule Civil qui n'a rien demandé. Tout le monde va évacuer et l'objectif, c'est d'éliminer tout le monde sans que personne ne s'échappe. Donc là, nous allons éliminer tout le monde une fois que l'alarme va être déclenchée. 47, targets are evacuating. Secure any remaining primaries now. C'est un peu compliqué parce qu'il y a la distance à prendre en compte. Voilà. Pour les trois cibles, c'est fait. Maintenant, c'est les cibles secondaires. C'est une priorité à ceux qui ont le petit logo au-dessus de la tête. Pour les deux cibles, c'est une priorité à la tête. C'est une priorité à la tête. C'est un peu compliqué... C'est une priorité à la tête. C'est un peu compliqué. Je n'en ai pas de pas. j'ai une balle dans mon chargeur c'est moins compréhensible attention lui il est loin calme on a 11 il en reste 2 attention on ne va pas tirer sur les nous avons sauvé le poète c'est également la première fois que j'ai terminé la mission c'est pour ça que tous les défis que j'ai fait pour l'instant se déverrouillent alors on se retrouve pour deux nouveaux défis qui sont très proches l'un de l'autre alors l'un dans la catégorie exploit l'autre dans la catégorie assassinat on va se faire de l'électricité dans l'air tirer sur 6 câbles électriques alors moi je tire sur les prises électriques attention c'est un problème de traduction on parle de câbles mais c'est bien en tirant sur les prises qu'on active le défi et ensuite on va se faire éliminer 3 cibles en les électrocutant alors attention cible visiblement les pnj civils peuvent être utilisés pour ce défi on va jouer de l'électricité pour ça il faut des prises de courant il y en a pas mal et également de l'eau alors des fois vous avez des mares d'eau au pied des prises ce qui peut nous aider mais c'est pas systématique par exemple voilà deux prises électriques de fait et deux personnes d'électrocuter ça avance pas mal notre affaire on continue à reculer donc je le rappelle 3 cibles à électrocuter 6 prises à détériorer donc là maintenant on va pouvoir enchaîner les prises et voilà donc on reprend avant que la mission se termine vous en avez une ici une ici que je n'ai pas activé une là une ici 47 la blague est sur le move je pense qu'il est pour les hostages ne laissez-le aller à Ledong et voilà jinnu a sa blague à 47 défi catégorie exploit toujours on s'attaque à vaisseau fantôme dont on a pas d'information mais le nom je trouve est particulièrement bien choisi et coin coin on va encore partir à la chasse aux canards et ils sont de nombreux de bis les canards alors déjà dans la première map nous avons droit à 10 canards à trouver et bien là ils ont fait la même allez on va commencer tout de suite sur la couche au niveau du pilier là haut canards verts je vais essayer de les faire dans l'ordre mais comme je n'ai pas encore l'ordre en tête bien par coeur ici le jaune celui-là était vicieux caché derrière un code de signalisation continue au-dessus des otages dans un container alors c'est vrai que ça pouvait sembler suspect d'avoir la possibilité de l'ouvrir du moment où personne pouvait y accéder on a un canard quatrième ensuite toujours dans le bureau de l'une des cibles on avait trouvé un rat là il y a un canard classique jaune 1 1 1 5 ensuite à côté des écriteaux le rouge je lui parlais vous pouvez être très facilement placé à côté d'ailleurs c'est parti des derniers que j'ai eu ensuite tout en haut comme ça nous a 7 il y a du bateau le blanc là aussi il est vicieux blanc sur blanc tout fout le camp nous sommes à 8 nous sommes à 8 il y a du bateau là hmm il semble que le colonel New et le capitaine Thack ont une rencontre de quelque sorte de 47 voilà le petit dernier hors de retour où je l'avais cru en tête c'est sous la voiture le violet point 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 alors là on va s'attaquer aux lumières du bateau alors c'est un petit que j'ai découvert sur PS4 c'est pour ça que je sais que ça va marcher c'est pour ça que je sais que ça va marcher il faut juste il faut en oublier y'a plus de balle trop de balle et là il est sous fantômes c'est sympa celui-là c'est sympa celui-là pour deux premiers défis, d'ici à l'éternité, faire bouger la grue, et second défi, recherche contenu, ouvrez 5 containers, tout de suite on regarde ça en images. Pour ce premier défi, faire pousser, se déplacer la passerelle, vous avez tout au bout, à côté du numéro 1, un petit panneau, un petit peu comme sur l'illustration du défi, vous tirez une première balle, le panneau tombe, et vous tirez sur une flèche, voilà, d'ici à l'éternité. Alors défi assez rapide, ensuite on va ouvrir des containers, alors nous en demandons d'en ouvrir un certain nombre, il faut savoir que vous avez plus de containers avec deux cadenas que l'exige le défi, donc c'est pas forcément très compliqué. Ok, voilà, donc là on est sur la partie gauche de la map, côté de nos otages, vous en avez d'autres. Et voilà, recherche contenu. Ensuite, défi catégorie exploit, on va se faire sur le front de mer, alors dont on n'avait aucune explication, d'ailleurs je suis un peu tombé dessus par hasard, et en fait on a un très gros clin d'œil à notre agent Smith, ce qu'il manquait terriblement dans cet épisode numéro 2, et également on va se faire le trophée succès, flotter, on va faire tirer sur toutes les bouées dans l'eau, là aussi on a un petit clin d'œil au passé. Alors défi que j'ai découvert pendant une phase d'exploration, dans lequel j'étais pas forcément prêt à commenter, dans l'un des containers, tout au fond, là-haut, en tirant dans le cadenas, effectivement il y a un défi qui consiste à faire ça, qui est trop loin, notre ami Smith. Non de rien. C'est sympa justement, souvent on avait des discussions, on se disait mais mince, l'habitude il est dans tous les jeux, et là ils nous l'ont pas mis. On va rien pour le prison, on va regarder ce qu'il va faire. Bon voilà, il a disparu. On va s'attaquer au succès trophée dans Steam, qui consiste à tirer sur toutes les bouées. Non, parce que la première fois que j'avais tiré dessus, ça faisait une petite musique, autant tirer dessus. Et là ça ne nous fait plus. une petite petite musique, une petite musique, une petite musique, une petite musique, C'est une petite musique. Celle-là on peut aisément... ...boublier. ... ... ... ... C'est parti. Ah, d'accord. Petit plein d'oeil à Sapiens. C'est assez marrant parce que la première fois que je l'ai fait, j'entendais une petite ring comme quand on réussit un défi. Chaque impact sur les bouées, là ça ne le faisait plus. Sympathique la neuve.